Boulevard des Opinions Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité Ce soir, nous parlons de la dynamique migratoire au sein de l'espace politique dans notre pays, le Bénin, avec la réforme du système partisan et le code électoral, la formation des blocs politiques, aussi bien dans le camp de la mouvance que dans l'opposition des dissolutions, fusion, alliance, pète, défégie, logo et autres symboles propres au parti politique, des options difficiles à faire par endroit. Quelles seront les implications de la formation des grands ensembles sur le jeu électoral et quel doit être désormais le rôle du citoyen électeur dans le nouveau contexte ? Quelles sont les chances des blocs en présence ? On en discute ce soir avec Antoine Chaclan, vous êtes docteur en sciences politiques, enseignant de sociologie politique à l'UAC, bonsoir. Bonsoir. Vigile Aroncet, bonsoir à vous. Bonsoir Joël Chouboué, bonsoir à tous. Alphonse Moïse Souré, vous êtes également là ce soir, bonsoir. Bonsoir à vous Joël et bonsoir à tous. Alors, docteur Antoine Chaclan, d'abord la réforme du système partisan, notamment qui recommande la formation de grands ensembles politiques au lieu des partis, et triqués des partis, émiettés, votre lecture. Écoutez, parce que j'ai lu tous les documents justement qui interprètent aujourd'hui le jeu politique au Bénin, mais j'ai tendance à croire que notre pays, en tout cas évolue, vers une nouvelle dynamique. Vous savez, les grandes puissances, les grands pays aussi sont passés par là. On peut dire que c'est une innovation à l'actif de notre pays, le Bénin. Déjà en 1990, on a étonné le monde, surtout l'Afrique, par notre système démocratique. Aujourd'hui, encore le Bénin aspire à plus d'une prouesse entièrement de formation des enjeux politiques, des ensembles politiques au Bénin. Il y a aussi, je dirais, une prouesse à l'actif de notre système démocratique. Mais ce qui est en tout cas le plus intéressant, c'est de voir comment ces ensembles-là vont fonctionner pour animer la vie politique nationale. Par le passé, lorsque vous avez eu une idée de notre histoire politique, en tout cas, surtout depuis les années 1960, le Bénin n'a pas su s'identifier dans la logique des grands ensembles politiques. En 1990, avec le multipartisme intégral, on se disait, c'est vrai, maintenant c'est venu, les enjeux démocratiques, et qu'on pourrait maintenant se relancer dans la dynamique de développement. Mais avec la lecture qui est faite aujourd'hui, on se dit, malgré cette dynamique-là de renouveau démocratique, les partis politiques ne sont pas homogènes. Alors il est grand temps d'avoir, qu'on les mette ensemble, qu'on les fusionne, pour donner un nouvel élan plus cohérent à la gouvernance interne, un, et deux, faire en sorte qu'à long terme, notre pays puisse se situer dans la logique du développement. Alors, M. Antoine Chacran, est-ce que vous pensez, vous parlez d'homogénéité au sein des partis, vous n'avez pas trouvé cela depuis 1990, est-ce que cette absence-là d'homogénéité dont vous parlez avait des effets nocifs sur le progrès du pays ? Écoutez, nous avons évolué par le passé, sur ce que j'ai été qualifié, donc, de la logique du fils du terroir. Vous avez les moyens politiques, en tout cas les moyens financiers, par exemple, vous êtes capables, donc, de créer votre parti politique, de l'animer comme vous voulez. Si vous souhaitez être déçu par, en tout cas, un lutté politique, un chef d'État, vous vous retrouvez chez vous, votre village, de Manigri, de Bacilla, vous créez, en tout cas, votre parti politique, et vous l'animez comme vous voulez. Aujourd'hui, il faut maintenant canaliser tout, faire en sorte que la logique du terroir ne prône plus sur les vraies valeurs démocratiques qui font un État de droit. Moi, je crois qu'à ce niveau-là, c'est une prouesse démocratique. C'est vrai, à long terme, on verra comment cette dynamisation-là des enjeux politiques permettait à notre pays, le Bénin, de pouvoir, en tout cas, sceller les bases d'un décollage qui fusionnerait davantage les modalités de développement. Vigilance, désormais, plus de parties de rue, de quartier, de maison, le ton a été donné. Le chef de l'État a appelé de tous ses voeux cette réforme-là, c'est consommé. Votre laitue ? Non, il faut dire que le tableau, n'est-ce pas, de profusion du parti politique, ce n'est que la conséquence de cette option, d'abord, cette option historique qu'on a faite. à l'issue de la Conférence nationale, l'option de multipartisme est éthérale. L'option elle-même, conséquence, n'est-ce pas, de notre histoire de ce moment-là, l'histoire, donc, du Bénin de 72 à 90, avec notamment le parti unique et ses conséquences, n'est-ce pas ? Je parlerais d'une option, un peu d'émotion. Enfin, vous voyez, c'était l'épiphanie, on se libérait, et donc, il fallait le multipartisme intégral pour dire à jamais au parti unique ce qu'on avait vécu juste là. Donc, la conséquence, quand on dit multipartisme intégral, ce n'est pas pour autant canaliser. Et qu'est-ce que vous avez vu ? Plusieurs générations de partis politiques, d'abord en 98-10, c'était, à la fin de la Conférence nationale, c'était une profusion. Vous vous rappelez de ces partis qui avaient été créés par les leaders naissants à l'époque, le PRD, ça date de ce temps-là, le PRD, ça date de ce temps-là, l'UTR, puis la Renaissance du Bénin, un peu plus, en 92, etc., etc. Et, bon, on est ainsi partis, et des divisions ont commencé à naître, et des sous-partis ont commencé aussi à naître. C'est la génération du Madeb, par exemple, un peu plus récent, en 98-99, c'est la génération de restaurer l'espoir, un peu plus récent encore, l'autre partie de Qudom, pour ne rester qu'à la Renaissance du Bénin. Mais, bon, partant toujours, les populations commençaient pas à se dire, bon, voilà, ceux-là qui ont des leaders dans leur localité, ces localités-là qui sont mieux promus, c'est les fils de ces localités-là, qui sont ministres, députés, etc. Donc, chacun commençait pas à avoir cette envie aussi d'avoir un parti. Donc, disons, ce système, effectivement, a montré ses limites. Le système, l'option du multipartisme intégral a montré ses limites. Mais alors, la grosse faiblesse à la réforme que, pour la plupart des Béninois, approuvent la nécessité de réforme, j'allais dire, de réformer le multipartisme intégral, la grosse faiblesse, cette fois-ci, a été, n'est-ce pas, la manière dont on y est allé. Oui, le docteur Chakra approuve, les experts, ont-ils été approchés, par exemple, pour ces gens de réforme ? Ah oui ! Ah oui, c'est comme ça ! Les acteurs, ça ne peut pas rester seulement une histoire des acteurs. On n'y est pas allé ainsi. Et donc, vous avez l'impression, la grosse faiblesse, cette fois-ci, c'est que c'est une idée née dans la tête de quelqu'un qui a fait adopter ça à des acteurs qui, presque dans une certaine arrogance, n'est-ce pas, l'ont imposé au reste. Donc, quelle que soit la bonne intention, n'est-ce pas, quel que soit le bien fondé d'une telle réforme, ça a peu de chances d'aboutir. Et c'est malheureusement ce à quoi on a assisté. Parce que quand vous le faites ainsi, vous ne dépoussiérez pas l'idée, le bébé de tout ce que ça peut avoir comme déchet, et ça comporte bien des déchets. Ça, c'est pour rester seulement au système partisan, avec des... Je parlais de poussière, du genre, il faut 15 personnes par commune à la naissance déjà. Donc, il faut naître avec des dents. Vous voyez ? Oui, on veut, n'est-ce pas, pas de grands rassemblements, mais en même temps, est-ce que c'est le mot pour y aller, pour réussir ? Et ça, ce n'est qu'un seul... Vous, vous avez des dents contre la procédure observée pour aboutir donc à la réforme. Alors, Alphonse Moïse Soud également, nous sommes d'accord sur le lien aussi qui a posé, les partis, l'émiettement des partis politiques au Bénin depuis 90 avec le multipartisme intégral n'a pas apporté le développement. Le docteur l'a rappelé tout à l'heure. Est-ce que, in fine, la solution aujourd'hui n'est pas efficace ? Non, c'est une mauvaise solution. Honnêtement, c'est une mauvaise solution parce qu'on est en train de forcer la main aux hommes politiques. Cette réforme devait être de façon progressive. On vient de voter... Vous y mettez quoi ? Non, tel qu'on a précipité les choses, ce n'est pas évident que nous ayons les résultats escomptés. Je vais vous dire, les grands ensembles n'empêcheront pas le vote pour le fils du terroir. Parce qu'il y a un problème de leader. Vous ne pouvez pas parachuter dans la région de quelqu'un un autre candidat. Ce n'est pas possible, ça ne passera pas. Il faut d'abord étudier la sociologie du pays. On ne se lève pas pour dire, OK, nous allons fusionner. D'abord, au niveau des grands ensembles, il y aura un problème de leadership. Il y aura un problème de leadership parce que quand on va fusionner les petits partis, comme on le dit bien, les partis en grands ensembles, qui sera responsable ? Vous avez vu, quand vous prenez un peu le schéma de l'Union fait de la nation, vous avez vu comment ça a évolué. L'Union fait de la nation avait voulu mettre ensemble un grand regroupement. Mais qu'est-ce qui se passe ? Après les élections, chaque parti retrouvait son identité. Et c'est quand les élections s'approchent qu'on retrouve l'Union fait de la nation. Donc, je suis d'accord pour la réforme, mais on devait aller de façon progressive. Parce qu'aujourd'hui, de ce jour, au jour de l'élection, des élections législatives, on a combien de mois ? Et d'abord, pour aller vers les grands ensembles, il faut refondre les textes. Il faut refondre les textes. Il faut revoir l'organisation des partis. Mais maintenant, vous demandez à des gens de se mettre ensemble de façon circonstancielle. Parce qu'il faut former les ensembles. Vous imaginez que je prends deux partis où il y a deux leaders, par exemple à Porto Novo, quand vous formez le grand ensemble, qui sera le premier, qui sera le deuxième ? Il y aura problème. Ne demandez pas au PRD qui va faire partie d'un grand ensemble de ne pas positionner, mettre la deuxième comme tête de liste. Donc, ça va poser un problème de leadership. Et ça ne peut pas, ça n'empêche pas le vote du fils du territoire. Si vous commettez l'erreur d'envoyer dans une circonscription quelqu'un qui n'est pas originaire de ce milieu-là, on ne votera pas pour lui. C'est avec le temps, et c'est quand les grands ensembles vont être bien installés, que la théorie du fils du terroir va passer. Parce que quand vous allez faire campagne dans votre village, on dit, ça c'est notre fils. Lui, au moins, on le connaît, on va voter pour lui. Mais quand vous parachutetez quelqu'un d'autre là, il y aura problème. Donc, il y a beaucoup de problèmes à régler avant d'aller vers les grands ensembles. Pour les prochaines élections législatives, encore que la loi n'a pas encore été promulguée, on n'a pas encore vérifié la constitutionnalité de cette loi, on attend. On attend. Parce que ça, au niveau même des états-mageurs du parti, ça boudonne. Ça boudonne. On ne peut pas. On demande à des gens de sacrifier leur place. eux, qui pendant longtemps ont été maîtres dans leur zone, vous leur demandez maintenant de s'associer à d'autres personnes sans savoir si ces parties-là, entre eux, il y a d'abord harmonie. Parce que c'est au niveau des leaders. Il faudrait que les leaders s'entendent pour aller vers les grands ensembles. Mais les grands ensembles nous allons scruter de pour une autre Les grands ensembles que nous aurons pour les... Les zones de crise qui peuvent être... Oui, les grands ensembles que nous aurons pour les prochaines élections, c'est les ensembles de circonstances. Alors, docteur, Antoine Chacran, c'est vrai que quand nous écoutons Alphonse Moïse Soudé, la psychologie de l'électeur béninois reste inchangée malgré le cadre réglementaire qui est mis en place. Et puis, ça n'empêchera pas le fil du terroir d'être toujours en tête. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas d'insuffisance par rapport à cette solution-là qui a été définie ? Tout à l'heure, quand je prenais la parole, c'est là que peut-être mon ami d'enfance, c'est Virgile et Alphonse, en tout cas, il n'a pas compris le sens de ce que je disais. Il a dit qu'avec les ensembles, les grands blocs, c'est une prouesse à l'actif de la démocratie béninoise. Il se parlait dans les inconvénients, du moins. Les insuffisances, notamment, de la mesure. Il dit que c'est une prouesse en ce sens que notre pays fait le petit chemin, si on peut le dire ainsi, des grandes démocraties. Le Bénin évolue. Parce que d'autres pays sont passés par là. Si on parle, par exemple, en cas des USA aujourd'hui, en parlant des républicains, en parlant des démocrates, il y a des petits partis internes. Même en France, on parle de passer avec la droite et la gauche. Il y a des petits partis en France. Il dit que, oui, notre pays évolue progressivement vers les grandes démocraties. en termes d'inconvénients, c'est autre chose. C'est là que Virginie me prenait au mot. Oui, il faut justement que nous mesurons à fond les tenailles des aboutissants et d'unité dynamique. Si nous voulons créer des ensembles politiques, il faut aussi justement se dire qu'à long terme, quel est l'avenir de ces ensembles-là ? C'est là justement qu'Alphonse parlait de la manière de revenir sur les questions de la logique du terroir. Je suis totalement d'accord. Vous savez, je suis du Nord et du Sud et vous voulez venir en tout cas faire campagne chez moi, mais je dirais, attention, je suis le fils de terroir. C'est normal. Mais d'une manière ou d'une autre, quel que soit les griffes qui tournent autour, le Bénin a fait un pas positif en termes de démocratisation de son système en tout cas politique. Pour revenir à la question que vous avez posée, vous savez, nous sommes tous des spécialistes à divers niveaux et nos lectures sont différentes. En tant que spécialiste selon les questions politiques, je peux vous dire que quel que soit ce que nous disons, si nous voulons évoluer et que nous devons tenir compte, je dirais, de la vie de tout le monde, le pays ne va jamais évoluer. Oui, Alphonse parlait tout à l'heure, donc, disait qu'on n'a pas analysé à fond et la réforme... brusque notamment. je suis totalement d'accord. Mais si nous voulons que le pays évolue, si nous voulons que le pays avance, si nous voulons que notre pays, en tout cas, je dirais, emboîte le pas aux nations émergentes, nous sommes tenus parfois d'aller par la brutalité. Et ça me rappelle justement une citation populaire dans le monde politique d'un grand protogue américain qui dit tout système démocratique qui évolue en Danussie est un système politique malade. Il faut parfois aller par la brutalité pour façonner les choses. Fais une citation. C'est histoire qu'il l'a dit. Pour dire quoi ? Pour dire que je suis totalement d'accord que si nous devons travailler de façon brute, on peut avoir justement des griefs qui vont compromettre un peu la dynamique homogène dans notre pays. Mais vous savez aussi, Dr Antoine Chaclan, que nous sommes là face à un système d'idéologie. Et quand nous parlons de cela, quand l'idéologie s'installe, c'est difficilement qu'on arrive à combattre cela. Mais est-ce que l'état brusque de la réforme est de nature à faciliter la chose ? Sauf erreur de ma part, déjà par le passé, même sous Kédé Kou, les chaises avaient parlé des grands ensembles politiques au Bénin. Yael Bonnet venait, c'est vrai, on a parlé des grands ensembles politiques. Peut-être avec Yael Bonnet et avec Kédé Kou, ils n'ont pas eu ce courage politique-là d'aller à fond. C'est-à-dire que de mettre le pinceau la table et de dire attention, c'est carabiner avec les partis politiques, en tout cas, les micropartis politiques. Le Bénin venait l'affaire. On peut dire que c'est brusque, mais c'est un sujet qui datait de plus de 20 ans aujourd'hui au Bénin. Donc, ce n'est pas à l'air de talons. Je n'ai rien contre talons. Les acteurs politiques étaient déjà avertis que tôt ou tard, le requiem devait être consommé. c'est clair. Vous savez, depuis très longtemps, on a critiqué les micropartis au Bénin. Il suffit donc d'avoir les moyens politiques, les moyens financiers, on se lève, on crée un parti politique. Dans toute démocratie qui se veut responsable, c'est inadmissible. C'est pas parce qu'on a les moyens qu'il faut créer des visions idéologiques, philosophiques. Aujourd'hui, prenons le cas du Bénin. À 90% des cas, en tout cas, c'est ma lecture personnelle, les partis politiques n'ont pas de vision, d'idéologie. Soit ce n'est pas à vengeance, mais c'est le cas du Bénin. Soyons honnêtes, ce n'est pas à vengeance qu'on crée un parti politique. Donc, je crois à mon homme la vie que, oui, il y a dans les griefs, il y a dans les insuffisances, c'est vrai, on parle de la brutalité, mais il faut que cela vienne au Bénin pour qu'on dise trop, c'est trop, à ces émiettements-là qui, en tout cas, n'ont pas notre système démocratique. Alors, concrètement, docteur Antoine Chacran, quelles sont les insuffisances que vous, vous notez dans cette réforme-là ? L'insuffisance, écoutez, je ne veux qu'en parler de trop à besogne, mais ce qu'il y a, c'est qu'à long terme, ça va créer les questions de leadership. Vous savez, notre pays, le Bénin, il y a toujours mal le rôle de second plan. Quand on est l'addit à l'Alphonse, vous êtes de Porte-Nouveau et que vous voulez vous positionner, vous êtes toujours dit, attention, c'est chez moi et que, par conséquent, je dois être à la tête dans nos listes. Ça va créer donc des insuffisances à ce niveau-là, leadership. Qui va vouloir diriger ? Qui va vouloir céder sa place ? C'est vrai, les tests n'ont pas prévu cela. Mais je crois que ceux qui ont émis l'idée, il faut savoir que par le passé déjà, notre pays a connu des difficultés. Aujourd'hui encore, ces difficultés vont nous faire se déface. Et tout à l'heure, je voulais revenir sur un aspect qui m'est arrivé en tête. Virgile disait que le lendemain de ces ensembles-là, par le passé, c'était des partis qui n'étaient pas cadrés par un code de conduite en termes de loi. Aujourd'hui, ils sont maintenant cadriers. C'est-à-dire que, même si, à long terme, il y a un nom de dégrincement de dents internes, aucun micro-parti politique aujourd'hui ne peut se lever pour dire, attention, je peux faire la bataille toute seule. Par conséquent, ils seront contraints de s'allier à la cause interne. Mais un parti qui s'estime quand même assez représentatif sur le territoire peut aller aux élections. Au bénin, vous en avez vu. Et des partis également peuvent refuser d'entrer dans des blocs. Alors, ils se disent à eux-mêmes. La loi n'est pas contrainte. Non, écoutez, à ce niveau-là, ils se disent à eux-mêmes. Si un parti dit qu'il n'y a qu'à pas rentrer dans un bloc, ils se disent à eux-mêmes. Pourquoi je le dis ? Si vous n'avez pas les moyens nécessaires d'intégrer un parti politique, ou si vous refusez d'intégrer un parti politique, ça veut dire que, en fait, il y a le haut jeu dans le jeu politique. Vous n'aurez plus les moyens, les chances de pouvoir être positionnés. Il faut se le reconnaître. Donc, ce n'est pas une question dont tu ne veux pas ou bien je veux. C'est une question d'obédience et de conviction interne des ensembles qui ne sont pas créés aujourd'hui par ces blocs-là. Je reste avec vous, docteur. Je vais tout à l'heure vous donner la parole. Docteur Antoine Chacran, alors, actuellement, les grands ensembles dont nous parlons, il y a déjà des guéguets autour des logos de l'effigie, du symbole qu'on doit attribuer à ces partis politiques. Là, déjà, la guerre de leadership qui s'éclate déjà. Est-ce que, finalement, on ne revient pas au même à la case départ puisque, à l'intérieur, il y a toujours ces partis qui existent. La dissolution, il y a une résistance par rapport à ces dissolutions, parfois. Je voudrais, j'aime toujours faire dans mes analyses une analyse comparative. Si vous prenez, par exemple, le cas de Moscou, en Russie, ou bien, dans les USA, il y a des grands ensembles politiques. Toujours dans ces grands ensembles, il y a des guéguets de leadership. Toujours. C'est partout au monde. Ce n'est pas propre au Bénin. Donc, la question de l'effigie, du logo, de qui sera positionné, même si, aujourd'hui, on tape de place, on tape de place, c'est ça qui va se positionner, on va plus assister à des guéguets de leadership. Moi, je pense que ce n'est pas des sujets qui, aujourd'hui, devraient retenir l'attention des citoyens. Au contraire, c'est que nous sommes conscients que nous devons fusionner les forces pour de nouveaux défis politiques, nous sommes tenus, à un moment donné, nous sommes sacrifiés, en partie, pour donner un droit pour la cause commune. Alphonse Moïse Soudé, vous vouliez réagir. Je voulais que notre invité nous dise la philosophie qui va se tendre chaque ensemble. Parce que vous ne pouvez pas mettre des gens ensemble, sinon rien en commun. Vous ne pouvez pas imposer à des gens de se mettre ensemble, si du point de vue philosophique... Mais on a imposé quoi à qui quand vous prenez le camp du pouvoir ? Écoutez, la difficulté... C'est deux blocs actuellement. La difficulté ne va pas se poser... Chacun est libre de choisir son bloc. Vigile, Joël, la difficulté ne va pas se poser au niveau du pouvoir. Le chef de l'État va prendre en main le contrôle. Il va finalement imposer cette entente-là au niveau du bloc qui soutient le régime en place. Si vous n'êtes pas d'accord, vous perdez. Mais au niveau de l'opposition, par exemple, au niveau des autres blocs, pour qu'on se mette ensemble, il faut qu'on ait quelque chose en commun. Et c'est pourquoi je dis, nous devions... Tout le monde, nous sommes d'accord pour la réforme, mais nous devons aller de façon progressive. Parce que, ce qu'on parle... Est-ce qu'avant les élections prochaines, ces grands ensembles-là auraient déjà élaboré leur code de conduite ? Est-ce qu'au niveau de ces grands ensembles-là, on aurait déjà changé les règlements intérieurs ? Est-ce qu'au niveau de ces grands ensembles-là, on aurait déjà choisi un logo ? Parce que je dis, on ne peut pas aller vers cette réforme-là sans tenir compte de la sociologie, sans tenir compte... Il y a question de culture. Parce que je constate que les grands ensembles vont se former d'abord par région, qu'on le veille ou non, les grands ensembles vont se former par région. On ne peut pas empêcher le fils du terroir de s'imposer. Il y a aussi trouvé des relents régionalistes dans ces grands ensembles. Et deuxième chose, ça risque de devenir de la plutocratie. Parce que dans ces grands ensembles-là, c'est ceux qui ont l'argent qui auront le chapitre. J'ai beau être intelligent, j'ai beau être fin stratège, si je n'ai pas l'argent, je ne serai rien dans ce grand ensemble-là. Et c'est l'un des graves dangers. Parce qu'on m'a dit, écoutez, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui décide. C'est peut-être lui qu'on va mettre... Mais il n'y a pas que l'argent. Il y a également le poids politique quand nous prenons par exemple le PRD. Vous connaissez... Le PRD qui a su négocier... Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un parti politique... Vos chapitres. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un parti politique qui a un poids politique sans argent ? Est-ce que vous en connaissez au Bénin ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que les populations ne votent pas à partir d'un programme. Les populations ne votent pas à partir d'une vision mais les populations votent pour le plus offrant. Donc c'est pourquoi je dis nous devons aller de façon progressive. Tout le monde est d'accord pour la réforme mais nous devons aller progressivement. C'est pourquoi je demande à notre invité de nous dire quelle est la philosophie sur laquelle vont se baser les grands ensembles. Alors, vous répondez rapidement avant que je ne pose la question à Vigile Avancer. Écoutez, en termes de philosophie politique, c'est un peu délicat. Vous savez, notre pays, comme vous l'avez dit, n'a pas la culture de la démocratie ancrée dans les mœurs. Nous n'avons pas ça pour le cas au Bénin. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas cette culture démocratique qu'il ne faut quand même pas casser entre les oeufs et avoir l'omelette. Je suis d'accord, vous parlez de philosophie politique. Lorsque les partis décident de se mettre ensemble, ce n'est pas par contrainte. Ce n'est pas un intérêt politique. D'accord ? Lorsque vous ne voulez vous engager par un intérêt politique, vous avez une fenome de route, une fenome de conduite qui justement vous unit. Si par exemple Pierre Décide d'aller avec Dynamique Unité par exemple, c'est que Pierre Décide a su dire travailler les tenants et les aboutissants de sa vision politique avec justement la Dynamique Unité. Là, déjà, on peut dire qu'il y a une sorte de fusion d'ambition et qui, pendant l'ambition politique, va vers ce qu'on appelle la trajectoire de la philosophie politique. Il y a d'ailleurs des rencontres internes qui se passent qui sont organisées pour se mettre d'accord sur le choix à opérer. Alors, c'est clair. Quand parlons de philosophie politique, il faut partir de là. Les enjeux communs, les intérêts communs et à partir d'un intérêt commun, enjeux politiques communs, on peut bien identifier la logique de la philosophie politique. Végil avanceur, sur la question des insuffisances, nous savons que je vais rester collé au mouvement de résistance déjà par rapport aux fusions. Nous avons le cas de l'UDBN de Claudine Prudensio, par exemple, qui a marqué son adhésion au bloc de la Dynamique Unité. En cours de semaine, nous avons eu des jeunes, une frange des jeunes qui sort et qui dit nous ne nous reconnaissons pas à travers ce choix. est-ce que ce ne sont pas déjà des signes avant-coureurs de l'effondrement au sein des mondes ? Pour moi, c'est l'une des conséquences, n'est-ce pas, des insuffisances de la réforme en elle-même. Je le disais, je reviens là-dessus parce qu'encore une fois, il s'agit d'une matière politique. La matière politique, c'est quoi ? C'est une matière à soucision, par excellence. Et n'ayant pas pris le temps de faire les choses comme il faut, n'ayant pas fait de grandes consultations, autour, ça donne l'impression et sondez l'opinion, on vous dira, ça donne l'impression que toutes ces réformes opérées sont opérées pour les acteurs qui le font. Les 10% sont taillés pour le BNP et alliés. Les grands ensemble, c'est pour eux. Tout ce qui est fait, est fait pour eux, contre les autres. Quand c'est comme ça, rapport de force, en politique, eh bien, si c'est les autres, la minorité qui gagne, si c'est l'opposition qui gagne, la loisir remonte en cause tout cela. Même le code électoral, il n'est pas impossible qu'il soit remis en cause à partir des stratégies de 2019. Ces histoires de caution de 250 millions, de 200 millions, sans consultation, sans adhésion, du peuple, ne seraient que des acteurs, même à l'Assemblée nationale, les députés ont été surpris par cela. Donc, quand vous y allez, vous opérer des réformes de cette manière-là, quelles que soient les belles intentions, ça va très vite. Et vous, on est obligé de recommencer. C'est ce que je soulignais, donc, c'est les insuffisances sur lesquelles... La procédure biaisée détient sur les résultats. Moi, qui ai une certaine expérience, n'est-ce pas, des réformes à l'Assemblée nationale, quand il y a de ces grandes réformes-là, la tradition veut que les députés aillent dans la sous-région, dans les pays qui ont opéré, qui ont emprunté le même chemin, qui voient, n'est-ce pas, l'expérience de ces personnes-là, qui les mettent les unes à côté des autres et qui fassent un choix. Qu'à l'interne, qu'on puisse consulter les acteurs concernés, qu'on puisse consulter les experts, les techniciens du domaine, mais pourquoi cette fois-ci ça n'a pas été le cas? Et rien que cette pratique, ce mode-là de fonctionnement, d'opération, n'est-ce pas, de la réforme, montre que, eh bien, ça peut être suspect et suspect, je dis encore une fois en politique, c'est la matière par excellence de la suspicion. Vous voyez? Ah bon. ça fait un peu sourire le docteur, le polytologue de ceux dans ce studio. Vous savez, vous devez réagir rapidement. Oui, vous savez, ce que disait tout à l'heure, Brigitte, je suis totalement d'avis qu'il faut consulter, consulter les spécialistes à l'heure de vous, les experts, pour tenir compte de leur avis, leur opinion. Même les acteurs. Même les acteurs. dans le studio, rien, rien ne nous dit, entre les preuves concrètes que ceux-là qui ont avancé l'idée n'ont pas tenu compte de leur avis. Je suis désolé, nous, nous sommes journalistes, nous sommes observateurs. D'accord, vous êtes observateurs. Si il y en a eu, c'est nous qui vous aurions informé, par exemple. D'accord, d'accord. Vous saviez qu'il y a eu ce séminaire parlementaire d'une journée ou bien à peu près sur la question. Une demi-journée. Il y a eu des repositions qui ont été faites, mais par la suite, dans le document final, soit les chiffres en termes de fonds ont été gonflés, les gens ne se reconnaissaient pas forcément dedans. Là où, si vous me permettez, un exemple, un exemple, la caution. La caution à l'hôtel à Zalaï pour la seule consultation, on va dire, début de consultation, une journée, c'est, la proposition, c'était 50 millions. Les acteurs, ceux qui étaient présents, n'étaient déjà pas d'accord, notamment la société civile, par exemple. 50 millions, c'était déjà trop. Au finish, on est passé à 249 millions. Vous savez, je suis tellement d'accord que quand on parle de réforme pour la vitalité d'un pays, le système démocratique, il faut toujours la consultation. La consultation. Il aurait voulu, moi, même quand j'ai lu, en tout cas, le nouveau code électoral, j'ai dit, je n'ai pas totalement mûri. En tant qu'observateur politique, en tant qu'spécialiste, ce n'est pas totalement mûri parce que, qu'on le veille ou non, nous sommes face à trois blocs dans le jeu politique au BD. Il y a ce qu'on appelle la mouvance, il y a l'opposition et il y a la société civile. On aurait pu, d'accord, comme une petite conférence, faire à soi les ténors à divers niveaux qu'on réfléchit sur, en tout cas, les inconvénients, les avantages d'une telle procédure. Ça n'a pas été fait. Les trois blocs ont été conviés à Zalaïe Hôtel. C'est ce que nous disions il y a un instant. Oui, ils sont conviés, mais est-ce qu'ils sont entendus ? C'est le problème. On a tendance à croire qu'il y a un déséquilibre de la balance. Le cas, la mouvance a peut-être pu puiser sur les choses parce que, justement, les ténors sont les administratifs constitutionnels. Je dis, même si, on n'a pas eu d'entente au niveau de ces trois formations-là, de ces trois blocs-là, il faut justement que nous assistons à des réformes internes pour recadrer le système électoral au Bénin. Vous approuvez un coup de force en matière de réforme ? Lorsque la réforme n'est pas consensuelle, est-ce que vous approuvez un coup de force en matière de réforme ? C'est normal. Le pouvoir, justement, a dominé. Est-ce que le pouvoir, pour vous, la démocratie, pour vous, c'est forcément des impositions d'une majorité sur une minorité ? Je n'ai pas dit ça. Écoutez, c'est plus spécialisé dans les questions politiques. Non, il n'a pas dit ça. Non, mais j'ai du mal à vous suivre, monsieur Antoine Chacran. Puisque ici, la réforme, vous avez dit, il faut qu'on ait des réformes à un moment ou à un autre. Maintenant, le consensus n'a pas été trouvé. Mais la réforme a été mise en œuvre. C'est tous unanimes qu'il faut que le Bénin évolue sur un tel chantier. Alors, il faut que la France revienne justement à la mauvaise de l'imposer. Alors, quel référentiel vous avez pour certifier que tous nous sommes d'accord sur les réformes, les éléments spécifiques qui ont été conseillés dans le document final. En fait, je n'ai pas l'honneur de preuve concrète pour un cas disponible à mon niveau. Ce que j'essaie, c'est que la réforme a été votée au Parlement plus dans la majorité dans le quart. C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, les représentations ont accepté... La majorité, c'est le pouvoir. Mais c'est vous qui le dites. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a son deux députés qui soutiennent le pouvoir. L'Assemblée ce sont deux centres de côté du pouvoir. Écoutez, c'est une question de l'opinion publique. L'opinion publique, selon vous, est allée dans ce sens ? L'opinion publique, selon vous... Moi, j'ai échangé avec plusieurs personnes, même universités. Et beaucoup m'ont dit qu'ils approuvent le code électoral. Mais dans le même temps, dans le même monde de l'université, je vais vous prendre au compte, puis, rapidement, nous avons lu la lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, venant donc d'un éminent professeur agrégé de droit, spécialiste de la matière constitutionnelle, notamment. Joël Aïvo, qui a fustigé des lois drones, notamment. Écoutez, entre spécialistes en question politique, entre ambition politique et conviction politique, c'est des mondes différents. Aïvo, peut-être, justement, sur la posture de constitutionnaliste pourrait évoquer la question des réformes. Mais dans l'entendement politique, dans la conception politique, nous sommes tous d'accord qu'ils fournissent des réformes. Oui, mais tout le monde est d'accord. Mais comment on y va ? Il l'a dit tantôt, il dit, c'est vrai qu'il y a là quelques gincements dedans. Oui, mais ça force tout, justement, M. Chakran. Ça force tout. À quel niveau ? Ah oui, mais quand vous avez opéré des réformes de cette manière-là, en l'imposant, quand on a fait la consultation, encore que ce qui s'est passé à Zalem, moi, je n'appelle pas ça une consultation. Vous appelez ça comment ? Ce qui a eu cours, juste là, le Bénin, ce n'est pas, tout au moins, la démocratie béhinoise, ça n'a pas 10 ans. On a observé, même, rappelez-vous ici, les débats sur la constitution. Quand on a fini de faire la consultation, quand on a fini de faire la consultation, on dessine les schémas, deux schémas qui s'opposent ou trois schémas qui s'opposent et là-dessus, on en discute, que ce soit dans les médias, que ce soit dans d'autres forats, on discute, on fait un débat d'idées, on cherche l'adhésion. Si on avait cherché l'adhésion, le BNP peut s'imposer à l'Assemblée, par la suite, on s'en fout. Mais le débat se fait, on tire, n'est-ce pas, de ce qu'on dit les uns et les autres, du bien qu'on appuie et on améliore. Il n'y a pas d'idéal, on ne va pas rêver non plus à ce qu'on parvienne à un meilleur texte, mais quand vous ne l'avez pas fait, je dis encore une fois, ça force tout parce qu'on croit que vous l'avez imposé parce que c'est vos intérêts qui sont en jeu, c'est ce qui vous permet aujourd'hui de trancher, de sortir la tête. Et là, dans quelques années, quelques mois, on recommence tout. Alphonse Mouy Soudé, visiblement, on ne trouve pas le consensus sur ce point autour de la procédure, notamment. Non, non, la procédure, elle n'est pas bonne. Je vous dis, vous savez, qui sont ceux qui font la politique? C'est la base. Les autres sont sommés quand il y a campagne, c'est la base. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans certains milieux, il y a de l'agressivité en temps de campagne. Il y a des camps qui sont opposés. Il y a des familles qui sont diffusées. Et vous demandez à ceux-là de se mettre ensemble sans concertation prière-là. Et moi, je dis, le temps qui nous reste, on ne pourra pas former les grands ensembles parce qu'il y a des clivages qu'il faut dissiper. Mais l'agenda politique est très avancé sur votre discours. Nous avons déjà les deux blocs du pouvoir. C'est sûr que du côté de l'opposition également, les blocs sont en discussion. de façon théorique. Moi, je parle de façon concrète sur le terrain. Vous savez, il y a déjà au niveau de certains mouvements des gens qui disent nous ne sommes pas d'accord. Ça veut dire quoi ? Qu'on n'a pas recueilli leurs amis. Et c'est pourquoi je dis, on est en train d'encourager de la protocatie. Si j'ai l'argent, écoutez, vous, vous êtes candidat. Vous voulez être candidat sur la liste de votre parti. On dit que le député c'est 3 millions. Vous n'avez pas les 3 millions. Vous avez beau être le plus illuminé, le plus éclairé de votre parti, si vous ne pouvez pas débousser les 3 millions, quelqu'un d'autre fut-il un canc prendra votre place. Ça veut dire quoi ? Au niveau des partis, on est en train de promouvoir le règne de l'argent. Parce qu'on dit, pour être sur la liste, tu débousses tes 3 millions. Voilà que je suis sûr. Je n'ai pas 3 millions. Mais mon concurrent direct, il a suffisamment d'argent, il présente les 3 millions, il me dit, vous, mettez-vous de côté, lui-là, les 3 millions, il est sur la liste. Ça veut dire que ça va poser des problèmes. Moi, je dis, personne n'est contre la réforme des grands ensembles, mais il faut aller de façon progressive. Il faut dissiper les zones d'hommes pour que cela puisse être accepté par la base. Parce que ce n'est pas le sommet qui fait la politique. Quand on commence la campagne, vous voyez ce qu'ils font la campagne. Ce sont la plupart du temps les jeunes. Mais malheureusement, ceux-là n'ont pas été consultés. Si vous permettez, je crois que la cause qui s'observe aujourd'hui, ce n'est que la conséquence de contestes légales. La loi impose, n'est-ce pas, qu'on se mette ensemble et on s'entrape et on va aux élections. Si les gens courent aujourd'hui, c'est d'abord à cause des 10%. Vous avez parlé du PRD, vous avez parlé de Dynamique Unitaire. Si les gens courent et se marient de force, c'est d'abord à cause des 10%. Vous parlez de mariage français. Oui, c'est l'instinct de survie d'abord qui fait courir les uns et les autres. Dynamique Unitaire et PRD, à priori, n'avaient rien en commun. S'ils avaient quelque chose en commun, le mariage aura été célébré dès le premier jour. Le PRD serait entré dans Dynamique Unitaire depuis le premier jour. On avait le calcul arithmétique simple, 10%. Nous sommes ensemble pierdés une dynamique unitaire. L'autre bloc, un bloc progressiste, on devient encore plus gros qu'eux. C'est aussi simple que ça. Et, qu'est-ce que vous voyez ? Quand vous avez parlé de bloc, par rapport à la réforme, quand je dis au Dr Chakran qu'on est trop vite allé en besoin, qu'on n'a pas pris les précautions et que tout va rapidement être remis en cause, quelle est la différence entre bloc et alliance ? Quelle est la différence entre ce qui s'observe aujourd'hui et ce qui s'observait à la veille des autres élections ? Qu'est-ce qui oblige le PRD à rester ensemble avec Dynamique Unitaire au lendemain des listes latifs ? Le docteur a été clair. Il s'agit d'un jeu d'intérêt politique. Mais c'est ça. Donc, après ça, ne cherchez pas la philosophie politique derrière. Si la philosophie politique, c'est l'un jeu d'intérêt, on n'a pas évolué. On n'a pas abouti, la réforme n'a pas abouti. Parce que, quand les intérêts ne seront plus les mêmes, les élections étant passées, en ayant été élus à l'Assemblée nationale, on a atteint l'objectif. Adieu le mariage. Le divorce sera consommer. C'est consacré. Pourquoi cela ? Parce qu'on n'a pas bien pensé la réforme. Parce qu'on a pensé évoluer, mais en fait, on a tourné en rond. Docteur Antoine Chacran, politologue, alors, les deux ensemble auront quel type d'impact a su la performance d'un point de vue de scrutin, de suffrage pour les élections. Oui, vous savez, ça dépendra bien évidemment du positionnement des candidats. Si les candidats sont bien positionnés, c'est-à-dire que si les leaders, les faisceurs d'opinion sont bien positionnés sur la liste, il aura un impact. c'est là que je disais à mon ami Alphonse que ce n'est pas parce qu'on parle des blocs que la question ou la guerre de facto va se déclencher sur les questions de l'éducation du terroir. Si on a un bloc, je prends une dynamique unitaire par exemple, ce qui est sur la positionnement des leaders dans chaque zone, c'est une élection législative. Une dynamique unitaire qui est essentiellement consacrée dans la région du pays. Le père est dans la zone sud. Le père est un pouvoir politique au lieu de Bénin. le père Dédia par le passé faisait la force politique de Bénin d'une manière et d'une autre. Donc, il y aura un mariage difficile a priori parce que justement les ambitions par le passé n'étaient pas les mêmes. Mais aujourd'hui, en termes de positionnement, si nous voulons que ce parti d'un cas c'est un ensemble qui impacte le Bénin, les citoyens à la base, c'est que ça dépend des positionnements. C'est là que moi j'ai dit quand j'ai lu la lecture, quand j'ai fait la lecture de ce bloc-là, c'est vrai, j'ai dit que c'est des prouesses, il a dit un truc que c'est des prouesses, mais chaque médaille a toujours deux faces. Arriver à mettre un parti du Sud avec des partis du Nord. A priori, on peut dire, n'oubliez pas que par le passé, on a connu des difficultés à ce niveau-là. Je l'ai dit tantôt quand je faisais une brève historique, il a dit que notre pays de Bénin a évolué. Pourquoi ? Parce qu'entre 60 et 70, n'oubliez pas, c'est des partis plus ou moins régionalistes qu'on avait créés au Bénin. Au centre, c'était au Malekbé, on a la donnée de Sud, c'était à Piti, au Nosté Maga. Aujourd'hui, si un parti du Nord et un parti du Sud se mettent ensemble, on peut dire que c'est une prouesse démocratique et qu'on essaie de surmonter un peu la logique de Terroir pour dire que nous sommes dans une dynamique de la nation tout entière. C'est le Bénin qui est en jeu là et non une région du pays. Je suis totalement d'accord. Alfonso l'a dit. Quelles que soient les circonstances, c'est vrai que le jeu va encore revenir ici du Nord, ici du Sud. Mais si les positionnements sont bien faits, bien calculés, ce faire de ma part, il n'y aurait quand même pas mais les micropathies c'est vrai vont souffrir. Ça c'est clair. Parce que les ténants vont dire que c'est nous qui allons nous positionner d'abord. Mais si au niveau des blocs il y a un consensus de base, je crois que le problème ne se positionnerait pas. Entre les blocs et les alliances, il y a la différence? Quelle différence êtes-vous? Mais écoutez, par le passé, on n'a pas eu d'alliance qui allait arriver. Vigile a tout l'air soulevé. On se lève et on se dit mais écoutez, on a des ambitions politiques, on a des intérêts politiques, on se met ensemble. Une alliance politique. Ici aujourd'hui, c'est quadrillé par la loi. C'est différent d'une volonté de l'idée politique. C'est la loi. C'est conforme à tout le monde. C'est une loi nationale. Est-ce que cette loi refuse que ces blocs se désagrègent demain? Mais écoutez, si aujourd'hui on se marie, vous l'avez dit tout à l'heure, et que vous savez, il y a une spécificité dans la métribe bainoise. Et c'est là, je l'ai souligné quand je suis rentré dans ce studio-là, et c'est là un des inconvénients. Chaque fois qu'on observe la vie politique baininoise, c'est le camp qui a le pouvoir en place, qui a le pouvoir en main, qui domine toujours. Alors que ça va balancer, c'est vrai, il y a encore ce qu'on appelle le gérant de cache-cache, le gérant de cacalane, qui va encore s'observer. Ça fait partie même des grandes ensembles politiques, même pas seulement au Bénin. Et que même si les intérêts sont en jeu, je suis d'accord, vous êtes un peu stressés là, même si, même si, même si les intérêts sont en jeu, il faut aussi dire que ces réformes-là vont à long terme redorer un peu le blason du système démocratique bédinois. Nous avons vu, nous avons fait la réaction. Je vous en prie, je vous en prie, voilà. Il n'y a même pas de long terme ici, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Il n'y a même pas de long terme ici. L'enjeu aujourd'hui, c'est les législatives. Dans quatre mois. Il faut se mettre ensemble pour passer, n'est-ce pas, ce tour à gants-là. Vous ne passez pas 10% et avoir la majorité. Vous mourrez. Vous cessez d'exister. Vous attendez encore quatre ans. Vous voyez ? Donc, le problème ici, c'est comment vous vous êtes mariés. La réforme devait prendre en compte cela. Est-ce qu'il faut faire une réforme à la veille des élections, n'est-ce pas, pour pouvoir faire des ensembles qui vont aux élections, pour moi, bloquer dans ce contexte-là et alliance qui est à l'âge de l'Ontario ? C'est la même chose. C'est vrai que nous avons connu le cas de l'Union fait la nation. Les élections viennent, les partis se solidifient, les élections sont terminées, et chaque parti repart chez lui. Je suis autonome. On a vu un parti dit dans ce pays, pour ne pas le citer, « Ressouris l'espoir », qui a dit, l'Union fait la nation m'a servi de cadre d'expression, c'est terminé, je suis, « Ressouris l'espoir ». Est-ce que, finalement, ce n'est pas le même problème que ça traîne ? Écoutez. Parce que là, le code qui est voté, les lois qui sont votées, ne sont pas rentrées dans le fonctionnement interne des partis, des blocs qui seront créés. Je crois que ce que nous disons ici aujourd'hui doit encore éveiller davantage les consciences, les consciences politiques. Nous sommes tous d'accord qu'il y a insuffisance. Je l'ai dit, il y a des insuffisances. Même s'il y a, par exemple, des prouesses, c'est parce que, justement, je me suis dit que c'est des hommes salutaires pour une démocratie. Mais insuffisance, oui, nous sommes tous d'accord. et que ces insuffisances-là vont permettre davantage à long terme de réorganiser, de revoir le code de conduite en termes de code électoral. Et je suis d'accord avec vous. C'est clair. Mais on ne peut quand même pas du jour au lendemain faire beau. Et bon, c'est beau. Nul part au monde. Il y a vraiment des grincements dedans, du début. Vous assumez les erreurs, les insuffisances du moment. Je n'assume pas. C'est mon maquillage qui a mon avis dans le test. Vous êtes quand même mon apôtre de la réforme. Mais écoutez, en tant que spécialiste, je me suis dit, je dis, oui, qui vont permettre à notre pays le Bénin de redonner son brazo. Ce n'est pas parce que j'ai dit que c'est bon, que c'est beau. En fait, je comprends le problème du docteur Antoine Chakra. Vous voyez qu'il a un problème. Non, je comprends. Son souci, c'est le mieux également, c'est celui de la plupart des béninois. On était tous pressés, n'est-ce pas, de voir la fin de ces microparties, etc. Sauf qu'à son niveau, puisque c'est arrivé, il accepte ça, qu'importe la maladie dont c'est arrivé. Moi, je ne vais pas quitter une misère pour nous. Une misère, je préfère rester dans mon ancienne misère, n'est-ce pas ? Mais c'est aussi pas raisonnable que j'ai l'avancé quand le docteur dit par exemple que oui, la réforme a été déjà consommée. Donc, à l'aune des insuffisants, de l'instrumentation, on pourra faire des recadrages. Je suis d'accord. On n'aura pas le choix que de faire ça, sauf que ça fait unième recommencement. On aurait pu faire économie, n'est-ce pas, de cela, en partant normalement, en partant comme cela se doit. Comme on a souvent fait les choses. J'ai évoqué, n'est-ce pas, ce débat sur la Constitution dans les années 90. Mais si je l'évoque, tout gamin que j'étais à l'époque, c'est d'abord parce que le débat s'est mené. Thomas Goudou, je crois que c'était Théodore Hollo, à l'époque, à la télévision nationale. Vous prenez votre chiffon. Enfin, cette Constitution de 1910, il disait déjà que c'est une copie à reprendre. Déjà en ce temps-là. Et chacun avait son opinion là-dessus. Quand je l'évoque, ça évoque certainement des choses dans la tête. Chacun avait... Voilà. Mais il y a une façon qui finit, tu veux pas, s'imposer. Mais forcément, il faut... On ne peut pas avoir une frange qui impose, n'est-ce pas, ses idées comme loi. Ce n'est pas possible. Ça ne construit pas. On n'est plus en démocratie. Sinon, c'est un abonnement à l'échec. Et moi, je vois l'échec de... Qui se profite à l'horizon. Oui, de ces réformes-là rapidement. Docteur Antoine Chaclan, une autre question pour vous, rapidement. Alors, dans le contexte actuel, est-ce que la réforme impacte le rôle du citoyen électeur? Écoutez, la culture politique OBD n'est pas encore, je l'ai dit en tour, une culture de développement. C'est vrai que les citoyens, par le passé, étaient, justement, Alphonse appelait, du moins, étaient plus habitués à voter le sang, la logique du terroir. Mais, avoir les choses aujourd'hui, en tout cas, c'est ma condition, ma lecture personnelle des choses. Nous sommes, en tout cas, la classe élite, qui est d'ailleurs le relais immédiat vers la population à la base, va revoir un peu les cartes en ce sens qu'il amène une nouvelle conscience dans le jeu politique béninois, qu'on le veille ou non. Vigil a dit, un homme du Nord, un homme du Sud, qui se mette ensemble, donc, avant d'aller mettre l'urne, on va réfléchir, quels sont, pour quels enjeux, pour quels objectifs, au Vège, en tant que citoyen. Donc, la logique de la conscientisation politique va progresserment net dans les mœurs politiques au Bénin. En tout cas, j'en suis conscient. Vous voyez des électeurs béninois renoncer à l'argent pour voter, comme cela se faisait par le passé ? C'est vrai, on se dit que, là, vous abordez... Des sacs de riz, de sarvons, d'oignons, et tout ce qui reste. Il n'y a pas vu s'il y a un sac d'oignons ou même de riz, mais il sait que, là, vous abordez la question de la ventocratie, comme je le dis souvent. Mais est-ce que la ventocratie va toujours, en tout cas, dominer les mœurs démocratiques ? Je ne pense pas. Alphonse, vous vous soulez sur le rôle du citoyen électeur. Est-ce que cela produit un impact ou pas ? Vous savez, ce qui va se poser d'abord, c'est par rapport au positionnement. Tout part de là. Et je l'ai dit tantôt. Tout part de là, si... C'est le micro d'Alphonse. Voilà, le micro de... Voilà. Si je suis dans un milieu, parce que, disons les choses clairement, si je suis dans un milieu et que je suis habitué à avoir, par exemple, Vigile tout le temps en tête de lice et qu'on vient me dire que Vigile ne peut plus être tête de lice et que c'est un tampillon qu'on va mettre en tête de lice, ça va poser un problème. C'est pourquoi je disais tantôt qu'on devait commencer le travail à la base. Parce qu'au niveau des grands ensembles, il faut s'entendre sur le slogan. Si cela se faisait, vous voyiez des électeurs abdiqués, renoncer à leur parti ? Oui, il y a beaucoup qui vont voter abstention parce qu'il faut d'abord s'entendre sur le logo. Il y a des gens, quand vous pouvez les pro-perder, ils savent que c'est arc-en-ciel. Quand vous prenez les pro-RB, c'est le Bénin qui est en construction. Mais de ce côté-là, la discussion qui est en cours, c'est que le logo du Pierre D sera associé. Non, c'est ce que j'ai dit quand vous prenez FCB, c'est Cori. Donc, au niveau de la mentalité de nos compatriotes, chacun a gardé dans sa tête le logo de son parti. Et aujourd'hui, en quatre mois, est-ce qu'on pourrait trouver le logo ? Est-ce qu'on pourrait en quatre mois sensibiliser les populations à la base ? Est-ce qu'on pourrait s'entendre sur le positionnement ? Parce que c'est là la grande guerre. Je dis, pour la mouvance, il n'y aura pas beaucoup de difficultés parce que le chef, le patron de la mouvance peut imposer une liste où vous êtes dedans ou vous dégagez. Mais pour les autres parties à qui on force la même... On n'a pas laissé le libre jeu se faire à l'intérieur. Non, ça n'a pas du temps. Écoutez, j'ai dit... Pourquoi vous voyez forcément le chef de l'État en quelqu'un qui est... vous pensez qu'au niveau du... La démocratie également au sein de ce chef, ça peut se faire. Ne dites jamais ça. Dans la confession des listes, il n'y a pas de démocratie. Demandez aux hommes politiques, ils vont vous dire. Dans la confession des listes politiques, des listes électorales, c'est-à-dire les candidats, dans le positionnement, il n'y a pas de démocratie. On dit, c'est 3 millions que tu donnes. Tu n'as pas 3 millions ? Dégage. On place quelqu'un qui a les 3 millions. C'est la base de ça. Ce n'est pas question de philosophie. On dit 3 millions, pas candidats. Je veux être candidat. Je veux être suppliant. Est-ce que j'ai les 3 millions ? Non. On cède la place. C'est comme ça. Il n'y a pas de débat fait autour de nous. Ceux qui n'ont pas les moyens pour unir les 3 millions, ils sont déjà hors-jeu. Ça va commencer de là. Et là, ce qui va se passer comme la dévigile, on se retrouve à l'Assemblée nationale. Je ne suis plus d'accord avec toi. Je sors de ton groupe parlementaire, je deviens non-inscrit. Vous savez que, en tant qu'il y a eu cette pratique-là, je sors de ton groupe et je suis non-inscrit. Tu ne peux pas me condamner. Ce n'est pas interdit qu'il y ait des non-inscrits. Donc, on n'a pas mûri la réforme. On n'a pas mûri la réforme. On n'a pas étudié, tenait les aboutissants de cette réforme. On l'a plaqué. Végil Avancer, sur le rôle du citoyen électeur, qu'est-ce que ça va changer véritablement ? Je ne sais pas pourquoi Alphonse Moïse Soulier est décidément le plus grand, gros, plutôt crasse de ce soir. Oui, je suis d'accord que l'argent va jouer. un grand rôle dans la décision, mais il n'aura pas que l'argent. Il n'aura pas que l'argent. Quand je prends comme ça, je crois que quand on voit le contexte actuel, le profil va aussi importer. Beaucoup, pour le citoyen, pour en venir à votre question, le profil du député, de ceux-là qui vont être envoyés désormais à l'Assemblée nationale. Quand vous avez, je tiens un regard sur les députés BMP, par exemple, avec leur comportement, avec les lois qui sont sortis de leur laboratoire, avec l'écho que ça a eu dans l'opinion, cette loi, par exemple, de répression du Kmaïon, le code pénal qui a été voté de cette manière-là, à deux heures, l'attitude du député qui ne défend plus l'intérêt, n'est-ce pas, de lui, le citoyen à la base qui a la décision à travers son bulletin. Voyez, je pense que ne nous faisons pas d'illusions, les populations mûrissent, les consciences évoluent. Et donc, à priori, la difficulté, ça va être beaucoup plus au BMP pour s'adapter, je dis au BMP, dans le camp du pouvoir. Je vous interromps, Vigile, la maturité dont vous parlez, et cette maturité-là, est-ce que vous ne la limitez pas simplement dans les grandes villes où nous avons un niveau d'instruction plus élevé, l'accès aux technologies. Non, ce n'est pas les grandes villes. Ce sont les logos qui sont d'accord avec vous que l'analphabétisme a encore son poids dans le pays et ce dont nous parlons reste limité. Mais ne vous faites pas d'illusions. Quand vous, Jouette Choubet, vous allez descendre le week-end prochain à Diakoutoumè, je suis sûr que si votre grand-mère vient encore, elle va vous demander qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe dans le pays. Vous qui êtes venus de la ville, vous êtes venus avec l'information. Donc, c'est l'élite qui est la lumière. C'est l'élite qui montre le chemin. Donc, ne dites pas que ça va. Ce n'est pas seulement une question de ville. WhatsApp et consorts, c'est aussi dans les villages pour vous connaître l'Internet. Pour vous que MTN fonctionne, pour vous que MOVE fonctionne. Donc, ça, c'est des paramètres à prendre également en compte. Donc, je disais, oui, ça va peser ces députés qui sont vus à tort ou à raison aujourd'hui comme des porteurs de malin. S'ils doivent migrer et migrer dans un camp ou un autre, c'est une liste ou une autre. Je pense que ça ferait partie donc des critères de profil. Maintenant, par rapport au goût, moi, je crois que c'est... Il faut cesser de prendre les Béninois encore une fois pour de gros enfants. Les Béninois ne sont pas de grands enfants, oui. S'ils n'ont pas vu ça depuis 10 ans, ils ne vont plus reconnaître. Ce n'est pas vrai. Un exemple, le Cori de Boni Yaï dans ce pays. Le Cori est né quand ? En 2006 ? Le Cori est né quand ? Le Boni Yaï est devenu président quand ? Merci de répondre à chaque fois. Boni Yaï est devenu président pour la première fois quand ? Les Béninois voyaient ce Cori là depuis ? Le logo Cori là, il connaissait ça ? C'est un faux problème cette histoire de logo. En fait, dans les logos, c'est l'orgueil de... Voilà, c'est mon parti qui a pris le défi. Mon logo doit figurer parce que c'est nous qui sommes... La question de leadership. Voilà, c'est une question de leadership, ce n'est pas une question de logo. et quand vous le faites, bon, je suis désolé, mais le Haïro Wado, l'arc-en-ciel, est-ce que les militants de Djougou connaissaient ça ? Ils se retrouvent là-dedans ? Au contraire, c'est les adversaires d'enfance qu'ils ont toujours observé. Ah bon, c'est la victoire consacrée des adversaires. Question de leadership. C'est pas question de logo, ils ne vont pas reconnaître ceci, non ? Je disais à Alphonse que la question de slogan, la question de logo, la question de l'effigie, c'est une fausse histoire. Alors, une dernière question pour vous. Est-ce qu'une finée, au sorti des prochaines élections, cette réforme ne consacrera pas deux blocs systématiquement, avec les 10%, soit c'est l'opposition qui a plus de 10% qui remporte la majorité des sièges, soit c'est la mouvance de deux camps, encore. C'est une lecture qui se dessine bien, c'est clair, c'est net, qu'au sorti des élections, nous aurons en tout cas deux tendances dans le pays. Nous aurons la mouvance, nous aurons en tout cas les positions, et ça l'autre. À ce niveau-là, je n'aime pas faire des pronostics, mais du malet du malet, nous aurons un camp qui va dominer. Merci donc à vous, Antoine Chacron. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, enseignant, surtout donc de la sociologie politique à la FADESP. Nous sommes là à l'Université d'Abou, mais qu'elle avait Vigilavancé, Alphonse Moïse Soudé. Merci à chacun d'entre vous. Merci également donc à vous qui êtes restés tout au long de cette émission. L'intégral, c'est encore demain, on se retrouve.